Le problème dans lequel on excelle, ici en Provence, c'est celui des douceurs. Navettes, nougats, oreillettes, bonbons aux mimosa ou à la violette. On peut dire qu'on a le palais sucré. Sucré et peut-être même bientôt huilé, car le chef étoilé Pierre Reboule s'est donné la délicate mission d'inventer ici même un bonbon à l'huile d'olive. Même lorsqu'il est en congé, le chef Pierre Reboule n'est jamais bien loin de sa cuisine. Son nouveau défi, faire croquer l'huile d'olive. La belle huile d'oxy en Provence. Sa madeleine de Proust, à lui. Celle dont l'odeur fait renaître les souvenirs. Moi j'ai eu beaucoup de famille dans la Drôme, des notes de vacances quand on était petit, et de grands moments, et surtout de beaux jours. Dans un bocal, l'an des essais de ces fameux bonbons, brillants et appétissants. On peut aller avec un fromage à pâte dure, avec un bon comté, avec un quintal, avec des choses comme ça, c'est magnifique. L'huile d'olive, c'est le sang des Provençaux. C'est, je pense qu'ils ne peuvent pas passer de journée, je pense que, même il y en a qui se savonnent avec, il me semble, avec des savons avec l'huile d'olive, avec les gens qui font ça à Marseille, et ainsi de suite. Donc oui, je pense que c'est, en fait ça fait partie de l'ADN de la Provence. La recette est bien surtenue, secrète. Dans l'immense marmite, un sirop en ébullition. Vérification de la texture, au réfractomètre, et, tout doucement, Pierre incorpore enfin l'huile d'olive, l'ingrédient principal. Un petit coup de girafe, et déjà, la pâte à belle allure. Voilà, on va voir la réussite, en fait, à ce qu'il nous reste. Voilà, on voit tout de suite, là, qu'on est en train d'accrocher sur les bords, là, que c'est en train de prendre légèrement, voilà. Donc il faut quand même qu'on se dépêche, si on ne veut pas être embêté. On a mis à peu près une année et demie. On est tout le temps avec l'équipe en train de discuter. Oui, c'est bien, c'est pas bien, on pourrait faire ça. En fait, les idées fusent, jusqu'au moment où c'est qu'on... On a une idée qui fuse en commun, et ça part de là. C'est mon métier, en fait, de rechercher, de calculer, d'essayer des choses pour faire passer des émotions aux clients. Et, en fait, moi, je suis un trafiquant, en fait, de bons produits, et donc, là, de bons produits provençaux. C'est beau, ça ? Je peux, dès maintenant ? Ah, oui. On croque, comment on fait ? On fait comme on a envie, et surtout, quoi qu'il arrive, ça va rester en bouche, il va y avoir une profondeur de goût, une longueur. On a l'huile d'olive, mais direct. Oui, c'est l'idée. Rendre la part belle à l'huile d'olive, c'est-à-dire créer un bonbon avec mon ADN, ma technique, ma recherche, beaucoup de travail, mais surtout, il faut que, en fait, le nom de bonbon à l'huile d'olive, il ne faut pas que ça soit juste une idée. Il faut que ça soit vraiment ce qu'on est dans la bouche. Un bonbon d'exception, inventé grâce à des huiles inoubliables. Et pour bien comprendre comment est né ce bonbon à l'huile d'olive, on a rendez-vous juste ici, à la coopérative au léicole de Kudoux. Ici, chaque année, 600 coopérateurs produisent environ entre 25 et 50 000 litres d'huile d'olive. Depuis plus de 100 ans, on fabrique de manière artisanale une huile d'olive aux fruits et noirs. Une technique qui a presque disparu de la Provence. Yves Garidel est le gardien de ce savoir-faire. Ce qui est important, c'est le nez. Donc on va sentir ce qui ressort, ce goût d'olive noire à l'ancienne. Et après, on le goûte. Et on arrive à avoir exactement, disons, l'équilibre de l'huile telle qu'on l'a fait ici. L'oléiculteur a accepté immédiatement que son huile se transforme en bonbon. On a déjà, au bout de 15 jours, de belles ventes. Et des gens qui viennent déguster, auxquels on explique un peu ce processus, puisque c'est tout à fait nouveau et exemplaire, si j'ose dire. L'huile de Kudoux n'est pas la seule à être utilisée dans la fabrication. Car le chef a choisi de faire plusieurs versions de son bonbon. Nous voici au château d'Estoublon, à Fontvieille, dans les Alpilles. On a mis les mêmes boîtes. Voilà, donc les olives en forme d'olive. Il va falloir goûter, savoir qui est qui. Autour de la table, l'oléiculteur de Kudoux. Parce que je n'ai pas mangé beaucoup ce matin. Et celui d'Estoublon, pour une dégustation à l'aveugle. Vous avez le fruit thé vert qui est ici, le fruit thé mûr qui est ici. Pas mal. Voilà. C'est ça. On a tout de suite cette vivacité sur votre huile verte qui est magnifique, a toutes ses notes. On a ce côté un peu plus sur le végétal, un peu plus sur l'ardent, sur la première boîte. Effectivement, quelque chose d'un peu plus confiant, un peu plus rond. Voilà. Sur la seconde. Lorsque Pierre nous a présenté son projet, et cette volonté de retrouver la typicité de chacune de nos huiles, chacune de nos variétés, dans un bonbon, on a évidemment été rapidement séduits par l'idée. Les deux ont une particularité bien spéciale. C'est bien, on pouvait faire même chaque variété avec une boîte pour faire déguster, avoir tous les étages de la puissance de l'huile d'olive. L'aventure du bonbon de Pierre Reboule n'en est qu'à ses débuts, mais on peut déjà, pourquoi pas, lui imaginer un grand avenir tout autour du monde avec nos huiles de Provence. Merci. Merci.